Alors l'automobile magazine nous a concocté un article un peu fake, parce que là franchement c'est n'importe quoi leurs mesures. Donc ils ont mesuré en gros plusieurs véhicules électriques, le dernier en date est le Peugeot i2008. Nos vraies mesures d'autonomie face à la concurrence, voyons ce qu'ils disent. Ils ont mesuré en ville, sur route et sur autoroute. Donc selon eux, le i2008 a 269 km d'autonomie en ville, 228 km sur la route et 160 km sur autoroute. Ça représente une conso moyenne de 21,9 kWh au 100. Alors déjà ça me paraît assez élevé comme conso, c'est pas non plus un auditron le truc, faut pas exagérer. Alors leur tableau. Leur tableau me pose quelques soucis, ils ont testé par exemple la DS3 Crossback Itens. Ils prétendent avoir une conso de 24,2 kWh au 100 avec ce véhicule, et une autonomie de 260 km en ville par exemple. Mais regardez, le Peugeot i2008 par exemple. Selon eux, il a 21,9 kWh au 100 de conso, et il a que 9 km de plus d'autonomie. C'est pas logique, parce que là clairement il y a un problème au niveau de la conso. Le plus choquant c'est même la i208. Là il y a un vrai problème. Selon eux, elle consomme 22,7 kWh au 100, mais elle aurait moins d'autonomie que le DS3 Crossback Itens, qui on le rappelle embarque la même batterie. C'est là exactement la même, c'est 46 kWh utile. Donc pour moi c'est pas cohérent. Et en plus de ça, selon eux, le Peugeot i2008 consomme moins que la Peugeot i208, qui est quand même une voiture plus légère, plus petite d'un gabarit. Plus petit oui, donc il y a un vrai problème. Et on finit par la Zoé d'ailleurs, qui a une conso gargantulasque de 24,7 kWh au 100 de moyenne. Selon eux, on imagine quand même mal une Renault Zoé, qui est quand même d'un gabarit assez faible également, comme la i208 en gros, qui a une conso digne d'un ondite E-Tron. Faut peut-être pas exagérer non plus. Alors je sais pas quelle part d'autoroute ils ont fait dans leur test là, mais à mon avis c'était une grande part du test pour obtenir des consos aussi élevés. Là, bon, voilà, c'est vraiment le genre d'article à prendre avec des pincettes et même à jeter à la poubelle. Parce que franchement, ça vaut rien du tout quoi. Alors ils ont mis quoi dans les toiles là ? Malgré un gabarit moins favorable et des caractéristiques techniques identiques, le i2008 offre effectivement plus d'autonomie sur route et en ville que sa petite sœur i208. Étrange, mais cela s'explique par un poids supérieur pour l'SUV, ce qui lui permet de récupérer plus d'énergie lors des phases de freinage. Non mais, comment ils peuvent croire eux-mêmes à ce qu'ils écrivent en fait ? Alors oui, mais si on les écoute du coup, l'Auditron, il aura une bien meilleure conso que ça en ville, puisqu'il pèse 2,5 tonnes, voire plus d'ailleurs, c'est vraiment n'importe quoi là. Franchement, si c'est pour raconter des conneries pareilles, abstenez-vous les sites d'actualités automobiles de pondre des trucs pareils. Parce que là, franchement, ça induit les gens en erreur et ça rentre pas bien quoi. Pour l'image des voitures électriques notamment. Voilà, bah écoutez, c'est un peu un coup de gueule cette vidéo là, parce que franchement, des articles pareils, ça ne devrait pas exister. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao !